d'avril 2017, lors de l'ouverture de la première session de la première législature de la Deuxième République, en témoignent nos députés du groupe RACI ici présent. Mesdames et Messieurs, ils disaient déjà, nous n'allons pas nous léguer nos haines. Nos haines religieuses, nos haines ethniques, nos haines politiques, ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous divise. Le monde entier, l'Afrique, est plus que jamais la sous-région à besoin de la Côte d'Ivoire. La sous-région brûle déjà sous l'effet du terrorisme. Notre pays n'a pas besoin de venir alimenter ce Brésil. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je profite de cet instant pour lancer un appel à la communauté internationale, au nom du devoir d'ingérence. Vous ne devez pas laisser notre pays sombrer par la volonté d'un seul homme ou d'un homme seul. J'en appelle à notre communauté régionale, la CDAO, au nom de l'adage diplomatique qui dit « Les pays font leur histoire et subissent leur géographie. » Je n'ai pas ici un démon ou un pompier comme au Mali. Oui, venez quand il est temps. Évitons donc une seconde crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Nous n'en avons pas besoin. La Côte d'Ivoire est la sous-région à miniature. J'en appelle à la France. La patrie des droits de l'homme, pays de l'un des inventeurs de la démocratie, Montesquieu. Il faut sauver ce pays des affres du régime Ouattara et des affres d'un RHDP aux abois. Il faut libérer, il faut libérer Sauré Kanegi, il faut libérer Marc Ouattara, il faut libérer Sultoussoul, il faut libérer tous nos prisonniers qui croupissent dans la gêne du président Ouattara qui nous crue. Il faut recomposer la commission électorale indépendante. On ne peut pas aller à ces élections avec une commission électorale aux ordres. On ne peut pas aller à ces élections avec un conseil constitutionnel qu'on va mettre bientôt aux ordres. On ne peut pas accepter cela. Oui, il faut faire des élections inclusives parce qu'en Afrique, les conflits partent d'élections où l'on pratique l'exclusion. Oui, où l'on pratique l'exclusion. Il faut faire des élections démocratiques. Vous êtes d'accord avec moi. Mesdames et messieurs, c'est la condition pour que notre pays, qui a un grand potentiel, retrouve la prospérité, la vraie. Une croissance appauvrissante aujourd'hui qu'on veut nous présenter comme une croissante. Une croissance redistribuée aux Ivoiriens sans tenir compte de leur statut social, de leur appartenance politique et ethnique ou religieuse. C'est ce que recherchent les Ivoiriens autour du leader générationnel, son excellent Guillaume Kibafouris. Pour terminer, je voudrais faire cette parole pleine de sagesse de l'homme d'État, du leader générationnel. Quand il dit, quand il parle de la réconciliation, le président Guillaume Kibafouris nous dit ceci. Ne nous divisons pas. Ne nous divisons pas. Ne nous divisons pas. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus la tolérance, le pardon, la paix. Ce sont des paroles à méditer. Je vous remercie. Merci, M. Koulibaly-Zier. Porte-parole, c'est ma GKS. Est-ce qu'on peut le rationner encore, s'il vous plaît ? Nous saluons la présence parmi nous ici de la délégation COJEP, partie du ministre Chablé-Goudé. La délégation composée de M. Dr. Patrick Saraka, secrétaire général. Est-ce qu'il est là ? M. Touré Ibraïb, président des jeunes de COJEP. Et de M. Jidas Karimou, vice-président chargé des relations internationales. Nous saluons également la présence parmi nous de M. Martial Aipo, président de l'UNAPESI. L'union des anciens de l'APESI. Nous invitons à présent à notre pupitre M. Diak Gassama, président de l'ACDCI, « Entendez Alliance citoyenne pour la démocratie en Côte d'Ivoire », M. Gassama. Avant tout propos, je vais vous inviter à vous saluer vous-même. Merci d'être là. Saluez-vous vous-même. Son Excellence Guillaume Kibafori Soro, président de GPS. Messieurs les présidents des partis politiques alliés à GPS. Messieurs les élus de la galaxie soroïste. Chers cadres et invités, en vos rangs et grades respectifs, soyez salués. C'est avec un grand honneur que je prends la parole ici, en ce jour solennel, marquant l'investiture de la candidature de notre leader, qui n'est plus à présenter, leader générationnel, Guillaume Kibafori Soro. En ma qualité de président de l'ACDCI, partie alliée de GPS, appartenant à la grande convergence, je me réjouis de la belle diversité, en genre et en qualité, ici rassemblée. Comme vous le savez si bien, Génération et Peuple Solidaire a réussi de manière historique à rassembler en son sein des partis politiques, des associations, des mouvements, des syndicats, des libres citoyens engagés. C'est ça la force du GPS. En effet, la force d'alternance crédible que nous constituons ouvre de nouvelles perspectives radieuses et inclusives dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire, dont le peuple aspire tant au changement, mais au vrai changement. En épousant la vision de Guillaume Soro, ainsi que celle de GPS, en définitive, c'est une union sacrée pour l'intérêt suprême de la nation que nous promulguons au quotidien, jours et nuits, dans les coins, zéro coins, dans les hameaux du pays profond, la Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que nous portons dans un même élan que le RACI, l'UDS, le MVCI et l'ANC, les quatre partis signataires de la lettre d'investiture, la noble énergie conjuguée de porter au soir du 31 octobre 2020 le président Guillaume Soro comme président de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, la victoire est à nous. Oui, le peuple est avec nous. Car nous incarnons dignement la nouvelle génération qui se bat sans cesse pour redonner à la Côte d'Ivoire son rayonnement national et international avec pour valeur ancrée le respect des libertés individuelles et collectives, le développement, les réformes institutionnelles, donc le développement inclusif. Parce que le RHDP a trahi le peuple, a menti aux Ivoiriens, en disant que le pays est émergent. Mais ce à quoi nous constatons, ce n'est pas une émergence, c'est un mensonge. Et au nom de cela, GPS vient pour rétablir la vérité et redonner à la Côte d'Ivoire toutes ses couleurs. Je ne me ferai pas plus long. Permettez-moi de l'occasion qui m'est ici donnée d'appeler tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, à rejoindre la formidable dynamique que nous constitutions afin de rendre ensemble à notre belle nation sa grandeur, sa prospérité qu'elle mérite. Ensemble, œuvrons avec courage, démérité et espérance à la victoire de notre candidat Guillaume Soros aux élections présidentielles de 2020. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Gassama. Nous invitons à présent le secrétaire général adjoint à l'organisation de l'Alliance nationale pour le changement, M. Blé, Chah, euh, désolé, M. Blé Daniel pour son allocution. Merci, M. Moué. Excellences, M. Guillaume Tibafori Soros, choix de l'ANC, que dis-je, candidat du changement ? Le candidat pour une vraie alternance en Côte d'Ivoire. Mme la coordinatrice par intérim, Mme Zier, distinguée députée de la République de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les vice-présidents des partis politiques, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, distingués chefs traditionnels et guides religieux, chers journalistes, chers militants et sympathisants et sympathisants des GPS, de l'ANC, du RACI, du MVCI, de l'UDS, de la CMA-GKS et de tous les mouvements politiques qui travaillent d'arrache-pied pour voir cette candidature de Guillaume Tibafori Soros, je vous salue. L'honorable Alfonso Soros, président de l'ANC, vous dit merci pour votre mobilisation. Mesdames, messieurs, oui, nous avons entendu longtemps ce moment. Il est enfin là, à notre portée. Guillaume Soros, candidat pour l'élection présidentielle d'octobre. Que des chemins parcourus, que des privations, que des sacrifices consentis, nous voilà enfin maîtres de nos convictions et auteurs de nos engagements pour la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, il fallait que ce jour arrive. Il est là. inutile d'expliquer à cette occasion pourquoi l'ANC a porté son choix sur Guillaume Tibafori Soros. Oui, depuis longtemps, depuis toujours, nous étions là, nous sommes là aux côtés du leader naturel de notre génération. Oui, le leader naturel. Nous avons choisi très tôt d'être de tous ces combats, mais parce que persuadé que quand Guillaume Soros décide de mener un combat, c'est le bon combat. Pour notre part, nous avons très tôt cru en l'homme, en son leadership, ses idéaux, son engagement en faveur de l'homme ivoirien et de son épanouissement. Déjà, en l'an 2000, nous avons créé et animé le forum de l'association du Nord, qui est plus basé en un témoin qui était alors membre statutaire du forum des jeunes, l'organisation qui présidait Guillaume Soros pour l'avènement d'une véritable démocratie en Côte d'Ivoire. En 2007, le forum de l'association pour la nation, toujours avec pour le parrain GKS. En 2009, nous avons, par maturation politique, nous avons créé dans le contexte d'alors l'Alliance pour le changement, l'APC, toujours avec le président d'honneur Guillaume Kibafori Soros. En 2019, nous avons décidé de transformer notre mouvement politique en parti politique. L'objectif était donc clair. Le convainc et le décider enfin de se lancer dans la course à l'élection présidentielle de 2020 pour mieux porter les aspirations, les justes aspirations de son peuple, objet de nos sacrifices de 20 ans. Mesdames, Messieurs, voyez vous-mêmes comment cette belle fête est aujourd'hui terni par son absence physique. Il est contraint de suivre et d'assister à distance ces cérémonies historiques. Avec lui, tous ses pères et mères de famille dans le froid parisien, un sement chassé de leur pays. Par ses députés à travers et ses braves femmes plutôt, ses braves femmes, mères de famille et camarades de lutte, arbitrairement emprisonnées partout en Côte d'Ivoire. Toutes les prisons ivoiriennes sont pleines en effet des militants de Diom Soro. Quelle horreur, quelle honte pour nos bourreaux. Mesdames et messieurs, pour rendre dans la Côte d'Ivoire tout ce que ce pays ne redit jamais perdre, c'est-à-dire son hospitalité, sa fraternité, sa sécurité, sa prospérité, ses valeurs et forces que sont la paix, le dialogue, le partage. L'homme qu'il nous faut pour changer de gouvernance et de cap, c'est Diom qui va forer Soro. Un homme, un homme, un vrai, qui ne recule pas quand il s'agit de ses convictions, qui n'a qu'une seule parole, un homme qui dit et qui fait, que les intrigants, les usurpateurs et autres imposteurs qui ont réussi le tour de force de fouer tout le personnel politique en ivoirien pendant des décennies et qui ont fini par se fouer eux-mêmes qui doivent maintenant et maintenant, c'est-à-dire au soir du 30 octobre, libérer le tabouret présidentiel. Oui, au soir du 30 octobre 2020, pour passer le flambeau à la nouvelle génération, celle qui bâtira la Côte d'Ivoire nouvelle en repoussant les frontières de la pauvreté, la corruption et tout le mot qui ferait son élan vers un développement harmonieux. Nous, à ce stade de nos propos, nous lançons un appel au Conseil constitutionnel. Il ne faudrait pas que par des décisions qui ne répondent pas à la loi que vous brûlez notre pays. Il est le droit, absolument le droit et rien que le droit. Oui, le changement est possible. L'espérance d'une Côte d'Ivoire nouvelle est réconciliée, prospère est possible avec Guillaume qui bafouille Soro et à ce côté, il a des hommes et des femmes d'expérience outillés pour faire face à tous les défis. Oui, avec Guillaume, nous le ferons. Je vous remercie. Merci, M. Daniel Blé pour son allocution. Alors, nous allons inviter à présent M. 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 Aipo pour son nom. M. M. Aipo qu'il y aura trois minutes au nom de l'UNAFSI. Merci. Mme la coordinatrice, je voudrais merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Mme la coordinatrice, je suis particulièrement triste aujourd'hui. En tant que président de l'UNAFSI, je n'avais pas imaginé la cérémonie d'investiture du camarade Soro Kibafori-Guillaume dans une telle salle, dans un tel contexte. J'avais pensé que ce jour, on se retrouverait au stade du Faux-Guagni et qu'ensemble, on chanterait le changement et qu'ensemble, on dirait que désormais, la Côte d'Ivoire est en train de changer parce que la Côte d'Ivoire est debout parce que la Côte d'Ivoire ne changera pas tant que ces jeunes sont là. Alors aujourd'hui, Madame la Coordinatrice, Excellence, je ne vais pas faire un discours. Je vais vous choquer. Je vais faire une seule prière. Je vais faire une seule prière à la suite de l'imam. Et je vais m'agenouer et je vais demander à Dieu s'il existe dans cette nation. Dieu existe-t-il dans cette nation? Je voudrais donc à la suite de l'imam faire cette prière. Éternel notre Dieu, nous te demandons pardon pour tout ce que nous aurions pu faire et qui aujourd'hui nous met dans cette condition. Voilà ton peuple. Voilà le GPS qui cherche son leader. Où est-il? Éternel notre Dieu, nous te demandons une seule chose. Permets à Guillaume. Permets à Guillaume. Teni Banani. Permets aux camarades et aux frères et à tous ceux qui sont aujourd'hui dans la chambre et qui sont partis te rejoignent Seigneur. Permets-le de revenir. Mais au-delà de tout, Seigneur, je veux te demander pardon pour que le diable qui habite souvent les gens et qui les visite et qui fait que quand ils ont prendre les décisions, ils oublient que tu es un dieu de justice et de droit. Éternel, je vais te prendre en témoin et je vais te recommander tous les six membres plus le président du conseil constitutionnel. Éternel, fassent que chaque fois qu'ils voudront décider d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils prennent les décisions et qu'ils ne dorment pas, tant qu'ils n'auront pas le droit dans les yeux, tant qu'ils voudront transformer, tant qu'ils voudront transformer cette terre, cette terre de paix, de prospérité et de cohabitation pacifique en une terre de guerre. Éternel, envoie-le le feu, envoie-le le feu, envoie-le le feu qu'ils ne donnent pas, qu'ils ne donnent pas et qu'ils découvrent ce que c'est que Dieu, au nom, au nom du Tout-Puissant, je vous remercie. Merci. 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 Le président Aipo Martial. Oui. Merci. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs, silence, s'il vous plaît. Est-ce que je suis obligé de dire qu'un Martial s'en va, un autre Martial vient au micro, en l'occurrence votre serviteur ? Je suis Martial Kossono, bien sûr. C'est mon nom, mon nom, je voudrais qu'on l'obacine encore une fois. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion de remercier l'honorable Bassatier Fofana encore une fois, ici à Kassoumaro, vice-président du parti, RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, monsieur Ouattara Isiaka Gimisonghi, maire de Kasséry qui est avec nous, monsieur Katia Sanogo, également, Adjomé de Ferke qui est avec nous, sans oublier madame Ouattara Thérèse de MDI, un parti politique que je voudrais connovation, mesdames et messieurs. Quelle émotion après le passage de monsieur Aïpo Martial. Mais comme le feu du Saint-Esprit est avec nous, nous sommes régaillardis. Ma conseille et moi de continuer avec beaucoup de vigueur cette cérémonie. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ils ont travaillé dans l'antichambre pour peaufiner ce programme. Et dans ce programme, il y a monsieur Traoré Aruna, directeur de société, secrétaire général de l'Union des Soros, vice-président du comité d'organisation que nous invitons maintenant à ce pipitre. Madame, la coordinatrice intérimaire GPS Côte d'Ivoire, Madame Kone Minata Epouzié, mesdames et messieurs, membres du cabinet GPS Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, dirigeants des partis politiques et mouvements proches du président Guillaume Kibafori Soro, mesdames et messieurs, visiteurs religieux, chefs coutumiers, garants de la tradition, honorables invités, très chers camarades, collaborateurs, membres du comité d'organisation, tous, en vos rangs, grades et qualités, recevez mes salutations et soyez la bienvenue à la convention d'investiture du président du GPS, Soro Kibafori Guillaume. D'entrée, il me plaît par reconnaissance et devoir moral d'avoir une pensée pieuse envers les victimes des marches de contestation et de protestation du mois d'août dernier. Et aussi, il me paraît inconcevable et incohérent de ne pas rendre hommage à nos valeureux prisonniers et prisonnières de la dictature RHDP. Mesdames et Messieurs, tout attroupement d'êtres humains est déjà en soi un événement. Et lorsque cela se fait autour d'un objectif précis et non comme celui-ci, cela prend la lune d'une fête. Je vous dis tous aujourd'hui que nous sommes en fête la fête de la victoire très prochaine du président Soro qui bafourit Guillaume. Car cela n'a gare banal de revenir tous ensemble en un même lieu un si brillant cocktail d'éminentes personnalités formant en quelque sorte une seule entité, celle de réaliser ce que le président Léaïpoule Cédar II appelait une osmose. Mesdames et messieurs, l'union d'astéroïdes en acronyme UDS est un groupement politique créé en novembre 2015 et déclaré au ministère de l'Intérieur sous le numéro 568 memniste DGAT bar SDV du 3 août 2016. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au président Marc Ouattara, président de l'union d'astéroïdes, incassera injustement avec ses compagnons depuis le 23 décembre 2019 par le régime totalitaire du RHDP pour avoir choisi le président Soro qui bafourit Guillaume. Mesdames et messieurs, ici, dans cette même salle, le 8 juillet 2017, lors de la rentrée politique de l'UDS, le président Marc Ouattara annonçait déjà que le président Soro qui bafourit Guillaume serait candidat et prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est bien au lendemain de cette rentrée politique que le limosage et la radiation des proches de Guillaume Soro ont commencé car la menace se faisait sentir au sein du RHDP. Comme aimait le dire le président Marc Ouattara, le Soroïsme, c'est un label. Le Soroïsme, c'est une idéologie. Le Soroïsme, c'est un système de pensée qui ne peut être remis en cause. Le Soroïsme, c'est une doctrine. Elle dépasse la dimension singulière de l'homme Soro qui bafourit Guillaume. Et je vous dirais que la pensée politique du président Soro qui bafourit Guillaume est imprégnée de la philosophie de Confucius, de la vertu de l'humanité qui souffre dans sa maxime à savoir se mettre au service d'autrui. Soroïsme, c'est se mettre au service d'autrui pour un bonheur collectif. C'est mettre au service de la réconciliation nationale. C'est cultiver la paix. C'est pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire, le meilleur choix pour notre pays pour sortir définitivement de cette crise idéale et odieuse encostrée par le LHGP contre le peuple de Côte d'Ivoire est bel et bien le président Soro qui bafourit Guillaume. Mesdames et messieurs, dirigeants des partis politiques, mouvements et associations proches du président Soro qui bafourit Guillaume, allez dire à vos militants, allez dire à nos parents que le président Soro qui bafourit Guillaume est en route pour délirer la Côte d'Ivoire. enfin, je retourne mon regard vers le Conseil constitutionnel pour dire que la Côte d'Ivoire les regarde. Ils savent la décision à prendre pour éviter à notre pays qu'ils sont à nouveau dans un chaos. Je n'en dirai pas plus. je tiens à remercier pour clore mes propos le président Soro qui bafourit Guillaume pour sa confiance placée à l'UDS en acceptant que notre parrainage que nous parrainions sa candidature. Remerciement également à la Madame la Ministre Mette Afusetabama Lamine pour son soutien sans faille à notre groupement politique surtout lors des dix épreuves que nous avons connues. Je vous remercie et que la fête soit belle. Merci M. Traoré. Nous allons essayer d'accélérer un peu plus. Nous invitons donc à ce pupitre à présent professeur André Déat vice-président de MVCI chargé des affaires économiques. Professeur André Déat. Merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Madame Koné Namizata Zier coordonnatrice par intérim du GPS Côte d'Ivoire représentant M. le Président Guillaume Kibafori Soro Distingués députés de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les vice-présidents des partis politiques et motteux de suivre par rapport aux membres du GKS et les représentants des différents mouvements donc la galaxie souroïste en Côte d'Ivoire donc SGK. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des partis politiques honorables chefs traditionnels très chers et les ministères très chers guides religieux distingués invités braves militants braves militantes chers amis de la presse tous en vos rangs gras de qualité recevez les salutations du MBCI que je reprends ce matin ici au nom donc de son Président M. Sekongo Félicien que vous savez bien ce qu'à c'est le mot de le Côte d'Ivoire le Mouvement pour la Promotion des Valeurs Nouvelles de Côte d'Ivoire en abrégé MVCI est un parti politique de gauche d'obédience socialiste le MVCI a pour président d'honneur comme je l'ai dit tout à l'heure M. M. c'est Congo Félicien qui est en fait le Président en exercice voilà ça qui est important voilà injustement incarcéré avec l'un des services Président avec l'un des services Président l'honorable Alain Le Boyan pour leur engagement auprès du Président des Générations et Peuves Solidaires le Président Soroky Bafori-Gyo créé dans le contexte d'une Côte d'Ivoire en crise marquée par la non prise en compte des intérêts du peuple dans la gestion de la cité le repris identitaire qui fragilise l'équilibre socio-économique du pays la caporalisation constante des institutions de la République par l'exécutif la dégradation de plus en plus forte des conditions sociales économiques et politiques insupportables pour donc la masse le mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire s'est assigné comme objectif principal d'oeuvrer à une Côte d'Ivoire nouvelle qui place le bien-être des populations au centre de toutes ses actions politiques et sociales pour atteindre cet idéal le NVCI promet l'instauration d'une démocratie vraie le pardon la réconciliation la cohésion sociale et l'unité nationale qui indubitablement mettront en lumière la riche diversité culturelle et ethnique de notre pays et ailleurs un climat propice à la réalisation de solides projets de développement réellement bénéfiques pour l'ensemble des Ivoiriens à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020 le NVCI a choisi d'accorder son suivrage à la personnalité qui incarne le mieux ses valeurs et avec qui le NVCI partage la même vision cette personnalité n'est autre que le LUDE générationnel le président des générations et plus solidaires j'ai nommé Sorokibafuri Guillaume le président Sorokibafuri Guillaume a en effet séduit l'ensemble des militants du NVCI et son président secongo félicien par son charisme par sa grande expérience d'Etat et surtout par son amour avéré pour son pays le candidat du NVCI à l'élection présidentielle d'octobre 2020 notre candidat véhicule des valeurs fédératrices accumulées autour du pardon de la réconciliation nationale et de la justice sociale cette trilogie fonde l'engagement politique de notre candidat apportera en un point doté l'unité nationale recherchée gage d'un développement inclusif avec Sorokibafuri Guillaume la Côte d'Ivoire sera réconciliée avec Sorokibafuri Guillaume ce sera le progrès assuré et la prospérité pour tous avec Sorokibafuri Guillaume 2020 on prend ça c'est à dire le pouvoir d'Etat au soir du 31 octobre 2020 je vous remercie merci professeur André Déa je voulais qu'on salue la suppléante du patron allez-y mesdames et messieurs s'il vous plaît un peu de silence je voudrais je voudrais je voudrais à la suite de mon terme de tout à l'heure que vous saluez comme un seul homme une personne une dame très dynamique mais c'est une dame qui est discrète elle est ce matin parmi nous c'est madame Guillaume la suppléante du député Sorokibafuri à faire qui ? elle est là je voudrais le saluer je vous remercie merci professeur merci mesdames et messieurs c'est l'occasion de saluer madame Couton Annick présidente du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire UNCI qui est également la fiole de madame Anne-Marie Bonifont présidente coordinatrice nationale incarcérée également par le pouvoir d'assigner si vous me permettez l'expression alors monsieur connaît Fagay 4 majeurs au maire d'Aloa également soyez-en remerciés mesdames et messieurs le GPS génération des peuples solidaires a en son sein des grands partis en l'occurrence le RACI qui a plusieurs élus en son sein aujourd'hui le président Soro Kanegi et ses proches collaborateurs sont également dans les géoles mais le parti tient encore ses racines le parti tient des bouts parce que monsieur pour ne pas dire docteur Hervé Koulibaly secrétaire général du RACI enseignant-chercheur à l'université Félix Oufo-Boigny écrivain poète et aujourd'hui vice-président du comité d'organisation dirige avec maestria le RACI Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi mesdames et messieurs je voudrais l'inviter que dis-je que dis-je veuillez m'excuser on me fait dire que c'est l'honorable ici à Caen sous marron qui va venir dire le mot du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire que nous vous invitons sous vos orations Sous-titrage ST' 501 RACI 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 ENSEMBLE ACCOMPLISANT Let us make no mistake Ladies and gentlemen His honorable Soro Kibafori Guillaume will be the next president of the Ivory Coast He will be Repete avec moi He will be He will be He will be and I said He will be the next president of this country Excellent Monsieur Guillaume Kibafori Soro Distinguée députée de la République de Côte d'Ivoire Madame la coordinatrice par intérim de GPS Côte d'Ivoire Mesdames et Messieurs Les vice-présidents des partis politiques Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux Honorables chefs traditionnels Très chers guides religieux Distingués invités Braves militantes de la galaxie Soroïste Chers amis de la presse Tous en vos rangs et qualités Recevez les salutations fraternelles du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire Ce 13 septembre 2020 un jour merveilleux pour l'ensemble des militants du RACI Oh quelle énorme joie pour toutes ces femmes tous ces hommes et tous ces jeunes qui ont cru ardemment en un homme un homme unique en son genre l'allégresse aujourd'hui est à son comble car depuis 2013 nous caressions le désir de voir notre mentor solliciter le suffrage universel en 2017 à la place Pays de Yopougon nous avions demandé à notre président d'honneur son excellence Guillaume Kibafori Soro de briguer la magistrature suprême de notre pays notre appel a été entendu et nous en sommes fiers nous sommes fiers de mener le bon combat celui de la quête inlassable d'un état de droit oui militantes et militants du RACI malgré l'absence de notre président le député Soro Kanegi Mamadou injustement détenu avec d'autres camarades avec d'autres camarades de la galaxie soroïste par le président sortant nous avons de bonnes raisons de dire haut et fort gloire à Dieu Guillaume Soro est candidat c'est le lieu pour moi de saluer chacune et chacun d'entre vous au nom du président Soro Kanegi Mamadou votre courage votre abnégation toujours renouvelée et surtout votre amour pour Guillaume Soro n'a jamais faibli au contraire chaque jour vous suppréné par votre dynamisme honneur à vous vous tous qui prenez de votre temps de votre argent pour travailler pour le changement en Côte d'Ivoire merci vous tous qui face au courant du pouvoir avez perdu votre emploi dans cette quête courage à vous à tous ceux des nôtres qui ont perdu la vie dans cette lutte en vue de porter Guillaume Soro au pouvoir honneur à vous à cet instant précis je voudrais saluer la mémoire de tous nos disparus je pense à Soro Cognon à Koulibaly Lassina et à tous les anonymes y compris les victimes des récents événements vous permettrez Auguste Assemblée que nous observions une minute de silence je vous demande de vous lever je vous remercie excusez-moi de l'émotion parce que mon président est en prison mon président d'honneur est en exil c'est ça l'émotion vous allez m'excuser mesdames et messieurs distingués invités braves militants pour le racisme la Côte d'Ivoire a besoin d'une politique qui plus que tout met l'humain au centre de politique publique notre pays a besoin d'un état de droit qui instaure une justice pour tous notre pays a besoin d'une justice qui rassure les plus faibles les opérateurs économiques et qui favorise un jeu politique démocratique le racisme pense que le moment est venu de travailler sur des politiques d'incitation au travail et à l'excellence garantissant la grandeur de notre peuple dans tous les domaines voici quelques projets qui pour vous exigent un renouvellement de la classe politique et qui ont toujours motivé le soutien ferme du racisme au président Soro Kibafori Guillaume président de Génération et peuple solidaire président d'honneur du parti il est celui qui offre le meilleur profil pour la réalisation des ambitions que nous nourrissons dans notre pays vous comprenez donc l'énormité de notre joie ce jour dans les grâces est malheureusement tenté de tristesse car nos camarades sont en prison et notre candidat en exil la distance semble nous éloigner mais regardez autour de vous l'espoir qui nourrit l'espoir qui sourit sur les lèvres de la galaxie soroïste il y a de l'espoir oui il y a de l'espoir car en dépit de toute la turbulence notre premier vœu s'est réalisé Guillaume Soro est candidat parce que Guillaume Soro est candidat nous devons redoubler d'efforts pour que notre rêve devienne réalité il faut que nous relévions le défi de faire de notre candidat le prochain président de la République de Côte d'Ivoire c'est pourquoi profitant de la franche collaboration entre les différents partis qui ont rédigé les lettres d'investiture de notre candidat je voudrais exhorter chacun de nous à plus de cohésion et à plus de sérieux nous sommes convaincus que personne n'osera arracher aux Ivoiriens leur désir de tourner la page des années de crise inutile et insensée en effet la Côte d'Ivoire doit nous faire à nouveau rêver elle doit redéfinir le pays de l'expérience et non celui de la peur elle doit être le pays de l'hospitalité et non celui de l'exclusion elle doit être le pays de l'unité et non celui de la division à travers la distribution des tabourets militantes et militants braves populations ivoiriennes le pays nous appelle la Côte d'Ivoire nous appelle tous unis derrière Guillaume Soro président des générations et peuples solidaires pour relever les défis de l'union sacrés à travers la réconciliation cette réconciliation est inéluctablement le gage de notre prospérité qu'il me soit permis de saluer tous les partis politique politique et mouvements présents dans la salle pour leur sens du partage c'est ensemble que nous ferons de notre pays un arbre de bonheur et de prospérité vive la Côte d'Ivoire vive Guillaume qui bafou que Dieu nous bénisse je vous remercie merci l'honorable ici à Korsumaro il a dit en introduction que le président Guillaume Soro sera le futur président de la Côte d'Ivoire en anglais mais à Bigan nous ce que nous on comprend c'est you be you n'est-ce pas c'est you be you ok mesdames et messieurs honorables invités le le président Guillaume Soro fait l'unanimité de toute la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi je voudrais saluer la présence du sénateur Pani Jean-Baptiste de la région du Boclet monsieur Traoré Mamadou premier vice-président de la mutuelle U GFC c'est ça Mujefsy voilà Mujefsy et également le président Anakiko Bena a délégué monsieur Richard Assemiankone pour le représenter mesdames et messieurs soyez en remercier et également merci de votre présence à la suite de l'intervention de l'honorable Issiaka Soumaro mesdames et messieurs nous allons faire une pause musicale en invitant maintenant sur la scène le président de l'union des artistes Soroïs monsieur DJ Volka est-ce que la famille est-ce que vous êtes présents ce soir famille Soroïs est-ce que vous êtes prêts pour l'accueillir le président qui est du Soro qui arrive bientôt à la réponse je revois tout le monde le vent mais la main lance la tour m'a dit je continue est-ce que vous êtes prêts pour accueillir le président de la République qui est du Soro qui est du Soro est-ce que vous êtes prêts pour l'accueillir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz